Bonjour, je m'appelle Brilleux, je suis étudiant en kiné à Orléans et j'ai 20 ans. Du coup, pour accéder au cursus de kiné, je suis passé par ce qu'on appelle la PACES, qui est, d'ailleurs, on l'appelle aussi la première année de médecine. Donc, comme vous le savez, la première année, c'est une année qui est très difficile, qui demande vraiment énormément de travail. Donc, moi, en sachant ça, en sortant du lycée, comme je voulais vraiment obtenir kiné, je me suis dit, ok, c'est un an de ma vie que je consacre à fond pour le travail, je donne tout et j'espère que ça va passer. Donc, c'est ce que j'ai fait dès mi-août, où je me suis mis à fond le travail, je bossais vraiment tous les jours à fond pour espérer avoir un bon résultat. Donc, il faut savoir que le concours de PACES, il se fait en deux étapes, une première étape en décembre et ensuite une seconde étape en mai-juin. Donc, je m'étais dit, je bosse au maximum jusqu'à décembre et comme ça, j'aurai un résultat satisfaisant qui pourra me motiver pour la fin de l'année. Mais ça ne s'est pas passé comme prévu et donc, j'ai eu un résultat en décembre qui ne m'a pas satisfait et du coup, c'était après une grosse claque pour moi, ça a mis un coup moral parce que vraiment, j'avais donné le maximum niveau boulot, j'étais vraiment à fond et malgré ça, je n'avais pas eu le résultat voulu. Mais en même temps, je savais que mon résultat n'était pas si mauvais que ça et que si je faisais un bon second semestre, il y avait peut-être possibilité que je puisse obtenir l'année et passer en kiné. Donc, sachant ça, je me suis dit, il faut que je trouve un moyen de me remotiver, de me remobiliser pour le second semestre parce que sinon, je vais être démoralisé et je n'aurai pas assez de motivation pour non faire un bon second semestre et donc remonter les places. Donc, ainsi, pendant cette pause de Noël qui est la seule pause pour l'année, c'est une pause qui est très importante et donc, on m'a invité à aller aux rencontres européennes de Thézé qui était à Madrid, c'était cette année-là. Et donc, c'est un grand rassemblement de jeunes, j'étais moi avec mes cousins, avec mes amis et c'était vraiment un moment important pour moi parce que j'ai pu prendre du temps pour moi, penser à autre chose que cette année parce qu'on a tendance à beaucoup penser au cours, au cours et du coup, c'est très lourd mentalement. Donc voilà, et en plus, comme j'étais avec mes amis, avec ma famille, ils m'ont fait comprendre que ce n'était pas fini, qu'il fallait s'accrocher et en plus, moi, je sentais qu'ils croyaient en moi, donc c'était vraiment agréable d'entendre ça et en plus, je pense qu'ils ont compris et senti que c'était assez dur pour moi, moralement, cette année. Donc, pendant tout le second semestre, je recevais régulièrement des petits messages, des vidéos pour me dire, allez, Brilleux, lâche rien, jusqu'au bout, on croit en toi, ça va le faire. Et donc, du coup, l'histoire est belle, se finit bien puisque j'ai réussi à grappiller des places suffisantes au cours du second semestre. Et donc, à obtenir ce concours et passer en kiné. Donc voilà, je suis vraiment très reconnaissant envers ces personnes parce que je pense que sans doute, ça aurait été très compliqué de garder le cap et de garder le moral pendant ce second semestre, mais juste de sentir qu'ils le croyaient en moi, c'était vraiment très plaisant. Donc voilà, un grand merci à eux et un beau message d'espoir.